Rien à foutre de la notoriété, rien à foutre de la postérité, cadavre aussi les mots, les écrits et tout le reste. « Quelle pire arrogance que se croire œuvre immortelle ! » écrivait Alain dans « Boucaille » paru en 2012. C'est sur une chanson de Bob Dylan qu'il évoque ses années d'internat à l'institution Saint-Sauveur de Redon. Cise, le long des berges de la rivière vilaine, charieuse notoire des plus âpres des espoirs. Combien de sentiers tordus un môme de quinze ans doit se farcir en temps et douleur voulue ? Combien de milliers d'heures noyées dans le mépris, la connerie crasse des adultes impériaux avant de se révolter pour leur chourer le feu et allumer la mèche de ses envies impies ? Combien d'obstacles obtus un ado de quinze ans doit franchir en temps et souffrance voulue ? Combien de jours perdus, gâchés, saqués pour délits d'innocence ? Combien de nuits de veille dans les dortoirs glacés et d'aubes titubées dans les chapelles obscures ? De petits matins chagrins pris dans le rayon peintre d'un vieux vitrail cradingue ? Des heures agenouillées pour l'exemple et la foi, la santé sacrifiée à un rite siphonné ? Toutes ces privations, tourments et frustrations pour lui faire avaler la pilleuse logorée, le flux de boniments ? Combien de chemins de croix et de messes à se farcir, de pâques et d'ascensions, de salles jours pénitents à jeûner sans faillir, avant de se jeter dans la vilaine sacrée, juste pour se venger, punir ceux qui l'ont offensé ? C'est une chanson des dorses qui accompagne ses souvenirs de services militaires en Polynésie française. Qu'est-ce que tu fous à Mururoa, Franny ? J'attends la fin du compte à rebours pour voir monter dans le ciel le drôle de champignons. Cancer pour tout le monde, la mégadose de drame à la portée de tous, le chancre généreux propulsé dans l'éther comme un vulgaire bubon. Miracle de la technique et du génie humain. L'effort de mort sournoise au service de l'État à plus de 20 000 bornes du bunker névralgique. Bienvenue en Polynésie française, Ducon ! Naufragés dans la nuit aux touffeurs compliqués. Reflets de lune et de mélancolie poissés sur le lagon par les projots du camp. Les neurones avachis dans la béatitude toc. Herbes, canettes et plaintes ou coulélé pour piètre état de pensée. Prises de tête et rage de cœur. Les yeux rivés sur l'écran du lagon. L'onde innocente souillée par les salles d'éjection. Le corail irabié et la barrière en loque. Et qu'est-ce que je fous dans ce délire ? Alain Jégou, poète, j'ai aimé son authenticité, sa simplicité fraternelle. Et sa liberté intérieure. Après le 13 novembre 2015, on peut imaginer les tombereaux de mots qu'il aurait déversé en plein dans le tarbuif des veules et des désaccès pour dégraffer leur déviance meurtrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !